Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Somme 119, verset 115. La méditation. Shalom, shalom à vous, chers amis lecteurs de la Bible. Très heureux de vous retrouver à votre émission journalière Méditons Ensemble avec la Ligue pour la Lériture de la Bible et la télévision Espérance de l'Église méthodiste. Le lecteur édition 2024, bien sûr, de la Ligue pour la Lériture de la Bible, nous propose aujourd'hui un texte qui se trouve dans le Somme 78, bien sûr. C'est la suite de ce que nous avons lu hier, du verset 21 au verset 51. Alors, j'espère que vous avez, comme toujours, vos instruments de méditation, la Bible, le lecteur et puis un carnet de notre pour pouvoir consigner tout ce que vous aurez reçu comme idée afin de pouvoir revenir là-dessus. Alors, nous allons prier, c'est cette bonne habitude que la parole de Dieu nous demande. Avant de lire la Bible, il faut prier pour demander que Dieu nous instruise. Seigneur, nous venons à tes pieds et nous recommander à toi pour solliciter ta direction, ton enseignement et que tu prépares nos cœurs à recevoir ta parole qui est la vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Les questions qui nous sont soumises aujourd'hui pour notre réflexion, c'est la question numéro un, de quoi ou de qui parlent ces versets? La question numéro trois, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Et puis la question numéro sept, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Toutes ces questions sont à la première page du lecteur. Alors, essayons de donner le contexte donc à ce que nous allons lire. Le psaume 78 qui nous est proposé est une exhortation à enseigner la parole de Dieu aux jeunes générations, les générations à venir. Et c'est aussi une évocation de la bienveillance des dieux, la bienveillance divine. Et ça part du verset 12 au verset 72. Azaf, qui est l'auteur donc de ce numéro 78, donc de ce psaume-là, il nous donne une loi du Seigneur qui stipule que nous devons enseigner de manière continue, nous devons témoigner les actions de Dieu aux générations à venir. Les actions glorieuses donc du Notre Seigneur, c'est-à-dire sa puissance et les choses magnifiques qu'il a faites. Alors, cette bonne pratique a pour objectif, notamment, d'une part, de préserver l'alliance entre Dieu et son peuple, c'est-à-dire enseigner la loi de Dieu donc au peuple pour que nous puissions bien sûr suivre ses pas. Et deuxièmement, perpétuer le souvenir des actions glorieuses du Seigneur et sa bienveillance envers son Dieu. Et puis, troisième richesse que nous avons à enseigner donc cette parole de Dieu, c'est de permettre aux jeunes générations de mettre leur confiance en Dieu. Et puis, quatrième chose, c'est d'éviter à ces générations futures de ressembler à leurs pères et qui furent indociles, nous dit la Bible, qui furent ingrats et rebelles à l'éternel, et ce, à plus d'un titre. Il a dit qu'ils tentèrent Dieu, et là, nous pouvons le lire, le verset 18 du texte que nous avons lu hier, ils tentèrent Dieu en demandant de la nourriture selon leurs désirs. Il parlait contre Dieu, il dit, qui pourrait-il, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert ? Et au verset 20 du texte que nous avons lu hier, il a dit que voici, il a frappé le rocher, c'est-à-dire Dieu a frappé le rocher, et des eaux ont coulé, et des torrents se sont répandus. Pourra-t-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple ? Alors, la suite à ces questions se trouve donc dans le passage, c'est tellement que nous allons lire aujourd'hui, et que le lecteur a intitulé « Dieu se montre comme ». Point de suspension. Alors, nous allons lire notre texte, et nous allons voir très certainement comment Dieu se montre donc à son peuple. Si vous avez votre Bible, prenez donc Somme 78, et nous lisons à partir du verset 21. Lisez avec moi. « L'Éternel entendit, il fut irrité. Un feu s'alluma contre Jacob, et la colère s'éleva contre Israël, parce qu'ils ne crurent pas en Dieu, parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours. Il commanda aux nuages d'en haut, et il ouvrit les portes des cieux. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture, et leur donna le blé du ciel. » Verset 25. « Ils mangeaient tous le pain des grands, et leur envoya de la nourriture à satiété. Il fit souffler dans les cieux le vent d'Orient, et il amena par sa puissance le vent du midi. Il fit pleuvoir sur eux la viande, comme de la poussière, et comme le sable des mers, les oiseaux ailés. Il les fit tomber au milieu de leur camp, tout autour de leur demeure. Ils mangeaient et se rassasièrent abondamment. Dieu leur donna ce qu'ils avaient désirés. » Verset 30. « Ils n'avaient pas satisfait leurs désirs, ils avaient encore leur nourriture dans la bouche, lorsque la colère de Dieu s'éleva contre eux. Il frappa des morts les plus vigoureux. Il abattit les jeunes hommes d'Israël. Malgré tout cela, ils continuèrent à pécher, et ne crurent point à ses prodiges. » Verset 33. « Ils consumaient leurs jours par la vanité, et leurs années par une fin soudaine. Quand ils les frappaient des morts, ils le cherchaient. Ils revenaient et se tournaient vers Dieu. Ils se souvenaient que Dieu était leur rocher, que le Dieu très haut était leur libérateur. Mais ils le trompaient de la bouche, et ils lui mentaient de la langue. « Leur cœur n'était pas ferme envers lui, et ils n'étaient pas fidèles à son alliance. » Verset 38. « Pourquoi, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Il retient souvent sa couleur et ne se livre pas à toute sa fureur. Il se souvint qu'il n'était que cher, un souffle qui s'en va et ne revient pas. Que de fois, il se révoltait contre lui dans le désert. Que de fois, il l'irritait dans la solitude. Il ne cesseait de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël. Il ne se souvint pas de sa puissance, du jour où il délivra de l'ennemi, des miracles qu'il accomplit en Égypte et de ses prodiges dans les campagnes de Sohan. » Verset 44. « Il changea leur fleuve en sang et il n'est pu remboire les eaux. Il envoya contre eux des mouches vénimeuses qui les dévoraient et des grenouilles qui les détruisirent. Il livra leur récolte aux sautorelles, le produit de leur travail aux sautorelles. Il fit périr leur vigne par la grêle et leur sycomore par la gelée. Il abandonna leur bétail à la grêle et leur troupeau au feu du ciel. » Verset 49. « Il lança contre eux son ardente colère, la fureur, la rage et la détresse, une troupe de messagers et des malheurs. » Verset 50. « Il donna libre cours à sa colère. Il ne sauva pas leur âme de la mort. Il livra leur vie à la mortalité. » Et verset 51. « Il frappa tous les premiers-nés en Égypte les prémices de la force sous les tentes de Kame. » Voici donc notre texte. Je vous rappelle donc le titre que le lecteur a donné. « Dieu se montre comme » et nous allons voir comment Dieu se montre-t-il dans notre texte. Dans le passage que nous avons lu hier, Dieu s'était montré comme un père bienveillant. Un père bienveillant. Il prend soin de son peuple en le sauvant des mains des Égyptiens, en faisant des prodiges, notamment pendre la mer et ouvrir un passage aux Israélites. et aussi faire jaillir des sources du rocher et couler des eaux comme des fleuves pour désaltérer son peuple. Malheureusement, le peuple d'Israël semble jamais se satisfaire ni des prodiges de l'Éternel ni de ce que Dieu lui dit. Il répond à la bienveillance de Dieu par l'ingratitude, par la tentation, en abusant de sa position privilégiée des peuples de Dieu pour réclamer avec impatience ce que Dieu était décidé à leur accorder. Et même pour exiger plus que ce qu'il était dans sa volonté de leur donner. On a vu ça au verset 20 qu'après avoir mangé, il demande à Dieu de leur donner de la vie. Tenter Dieu, c'est se réclamer de son secours au moment même où l'empêche contre lui. C'est aussi essayer jusqu'où ira sa patience, sa bonté, sa puissance et chercher à lui forcer la main. Le peuple disait l'Éternel est-il au milieu de nous ? Si oui, il est au milieu de nous, il doit faire quelque chose. Alors oui ou non, il est au milieu de nous. Dieu va alors se montrer comme un Dieu qui châte. Donc Dieu est bienveillant, mais Dieu aussi est le Dieu qui châte. En effet, s'il est indéniable que Dieu est bon, patient et lent à la colère, il est cependant connu que Dieu est loin d'être bonbon, un bonbon, pour laisser les mouches se poser donc sur lui. Dieu, il est bienveillant et sa bienveillance, nous dit la Bible, dura toujours. Toutefois, sa patience a une limite car il est aussi un feu dévorant quand il s'agit de réprimer le pécheur impénitent, c'est-à-dire le pécheur qui ne se répand pas, qui persévère dans son péché, dans son mal. Dieu n'est pas à notre service pour nous voir jouer à l'enfant gâté avec lui, au point de lui exiger quelque chose et même aller à la rébellion lorsqu'un besoin n'est pas satisfait. Dans ce cas-là, quand on joue à l'enfant gâté, Dieu se réserve le droit et le moyen de châtier toute personne ou tout peuple qui se montre rebelle. Concernant les Israélites, tel que rapporté ici dans notre test par Hazard, Dieu est excédé par l'attitude grincheuse d'un peuple qui se montre chaque jour impatient et trop exigeant tout en étant rebelle à sa parole et puis incrédule. Le verset 22 que nous avons lu nous dit d'ailleurs qu'ils n'écrurent pas en Dieu, ils n'eurent pas confiance dans son secours. Dieu avait donné à son peuple d'Israël la manne, la manne, une nourriture propre à apaiser la faim, en même temps qu'elle était aussi abondante et agréable au goût, ce qui ne les empêcha pas de désirer des choses superflues. Il dit que je leur donne la nourriture des grands, mais ils désirent des choses superflues dans le but de satisfaire leur gourmandise. Ainsi, malgré lui, Dieu va accorder au peuple la chose même qu'il a désirée, c'est-à-dire de la viande. sa manne-là, c'est bon, mais nous, nous voulons manger de la viande. Même dans cette situation où Dieu n'agit pas de gaieté de cœur parce que ses enfants sont gringueux, il va manifester cependant sa puissance prodigieuse en mettant en scène les éléments de la nature. Tout lui obéit, tout obéit à Dieu et rien ne lui est impossible. comme pour dire à ce peuple incrédule « Je ne suis pas ceci prêt. » Vous me demandez de la viande là, « Je ne suis pas ceci prêt. » Ce n'est pas ça que je ne peux pas faire. D'ailleurs, je vais le faire et des fortes belles manières. Vous le verrez. Mais, mais, alors, nous lisons au verset 23 que c'est Dieu qui va le faire « Il commanda aux nuages d'en haut et il ouvrit les portes des cieux. » Il fit pleuvoir sur la manne pour nourriture. Il leur donna le blé du ciel. Ils mangeaient tous le pain des grands. Il leur envoya de la nourriture à satiété. Et le verset 26 nous dit qu'il fit souffler dans les cieux un vent et il amena par sa puissance le vent du midi. Il fit pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière et comme le sable des mers, des oiseaux ailés qui vont tomber. Il fit tomber au milieu de leur camp, tout autour de leur demeure, juste à côté. Alors, chers frères et sœurs, ne formulons pas des demandes insensées au Seigneur dans le but de seulement satisfaire nos désirs et notre orgueil. Je veux ça, je veux ceci, Dieu, donne-moi une voiture, donne-moi une Mercedes S, Dieu, donne-moi de monter en première classe. Pourquoi ? De plus, dans l'attente de réponse à nos prières, nous devons toujours laisser à Dieu de jouer sa souveraineté. Dieu est souverain. Et la souveraineté de Dieu, c'est quoi ? C'est que Dieu peut accepter de répondre favorablement à notre prière, Dieu peut reporter la réponse à notre prière et même Dieu peut refuser de nous donner. Dieu n'est pas obligé, nous dira quelqu'un, de répondre favorablement à toutes nos prières, notamment quand il s'agit de demandes capricieuses. D'ailleurs, je le répète encore, Dieu n'est pas obligé. Par ailleurs, rien n'est plus offensant pour Dieu que lorsqu'il nous voit mécontents de ce que nous avons reçu de lui et que, en même temps, nous sommes pronts à nous abandonner au désir de la chair. une telle attitude a des conséquences fâcheuses. Et c'est ce que Azaf nous rapporte au verset 30 s'agissant donc des Israélites. Il dit, je lis, c'est bien de le lire donc en entier le verset 30, qui n'avaient pas satisfait leur désir, ils avaient encore leur nourriture dans la bouche lorsque la colère de Dieu s'éleva contre eux. Il frappa des morts les plus vigoureux, il abattit les plus jeunes hommes d'Israël. Et le verset 33 dit qu'il consuma leurs jours par la vanité et leurs années par une fin soudaine. Alors, cette viande qu'ils avaient si fort désirée fut la cause de la mortalité. La colère de Dieu est redoutée. C'est pour cela qu'il faut se garder d'irriter le Seigneur. Le psaume 76 juste avant, le verset 7, il dit que tu es redoutable pour toi qui peut te résister quand ta colère éclate. Même dans le châtiment, Dieu se montre comme un père. Et ça, c'est l'autre visage donc du Seigneur. Dieu, il est bienveillant, Dieu châtie, mais Dieu ne châtie pas pour le plaisir, mais pour ramener son peuple à la raison sur la voie de la justice et de la sainteté. Dieu est un père, un père pour nous. Deuteronome, le chapitre 8, verset 5, nous dit ceci, on reconnaît en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtissant. le verset 34 que nous avons lu, nous dit que quand il les frappait de mort, les Israélites le cherchaient. Il revenait et se tournait vers Dieu. Et lorsqu'ainsi le peuple revient et se tourne vers Dieu, le Seigneur, lui aussi, il revient très vite sur sa décision. Il manifeste sa compassion et il use de grâce envers son peuple. Le verset 38 nous dit que dans sa miséricorde, c'est-à-dire dans la miséricorde de Dieu, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. C'est le verset 39. Il se souvint qu'il n'était que cher, un souffle qui s'en va et ne revient pas. Le psaume 130, le verset 3 dit que, on le chante d'ailleurs, si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister ? Dieu ne garde pas le souvenir de nos iniquités quand nous lui demandons pardon. Mais le pardon, nous dit ce même psaume, se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Si nous reconnaissons nos fautes, et c'est 1 Jean, le chapitre 1, le verset 9 qui le dit, si nous confessons, nous venons déposer nos péchés aux pieds du Seigneur, si nous confessons nos péchés, il est fidèle, il est juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toutes iniquités. Alors nous allons parler aussi du devoir de mémoire. Le dernier paragraphe de notre test est introduit par une nouvelle mention de l'incrédulité, cette récidive donc d'incrédulité du peuple. Le verset 40 et 42 nous montre donc cette récidive en incrédulité du peuple. ces accusations portées contre Isaël reviennent comme un triste refrain tout au long de ce somme-là que nous avons lu. À partir du verset 43, Azaf fait une énumération d'œuvres divines, notamment les miracles d'Égypte en Égypte et puis les miracles opérés à Canaan lors de la traversée du désert. rappelons-nous les paroles de ce beau quantique que nous aimons bien chanter. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte le bienfait de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux et tu verras en adorant Dieu combien le nombre en est grave. Nous avons ce devoir de mémoire. Rappelons-nous toujours, rappelons à notre souvenir les exploits de Dieu et témoignons continuellement de cela autour de nous, notamment aux jeunes générations pour que cela leur serve pour leur vie. Répondons à la question 3. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre dans notre texte ? Il y a des exemples à ne pas suivre. Le premier exemple à ne pas suivre, c'est l'incredurité du peuple d'Israël. Le verset 22 dit qu'ils ne crurent pas en Dieu, ils n'eurent pas confiance en son secours. Alors, malgré tout cela, c'est-à-dire malgré les prodiges, les grands bienfaits, malgré les bontés de Dieu, ils n'ont pas cru en Dieu et malgré que Dieu les ait frappés de graves châtiments, ils n'ont pas cru. Il a dit qu'ils continuèrent à pécher et n'aient cru point à ces prodiges. Ça, c'est un mauvais exemple. Deuxième mauvais exemple, c'est l'inconstance, le manque de détermination et la foubérie, on pourrait le dire, du peuple. Et on le voit au verset 36. Il dit, mais ils le trompait par leur bouche et puis ils mentaient par leur langue. Le verset 37 nous dit que leur cœur n'était pas ferme envers lui et il n'était pas fidèle à son alliance. Ça, c'est un mauvais exemple. Et troisième mauvais exemple que nous pouvons noter, ce sont les désirs déraisonnés du peuple dans le but de satisfaire leurs désirs. et c'est là, Jacques, le chapitre 4, le verset 3, nous dit d'ailleurs que vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Ça, c'est un mauvais exemple. Alors, répondons rapidement à la question numéro 7. Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Dieu veut que l'on se souvienne à travers ce texte et que l'on se souvienne de ses prodiges et de ses œuvres dans nos vies et autour de nous afin de nourrir notre foi en regardant, en ressassant, en repassant donc ces prodiges-là dans notre pensée. Dieu n'apprécie guère les demandes de prières et les demandes et puis les prières qui lui sont adressées dans le but de satisfaire les désirs charnels et notre orgueil. Ça, c'est une vérité. Et une autre vérité, c'est que Dieu est bienveillant. Il est un père compatissant. mais il châtie le péché. Il n'aime pas le péché parce qu'il est saint. Alors, répondons à la question A. Quel verset m'interpelle le plus? Moi, j'ai choisi le verset qui m'a interpellé. Tout est bon dans ce texte parce que ça nous rappelle ce que nous ne devons pas faire mais j'ai choisi le verset 35. Il a dit qu'il se souvenait, c'est-à-dire le peuple de Dieu, se souvenait que Dieu était leur rocher, que le Dieu très haut était leur libérateur. C'est ce qui m'a frappé. Dieu est notre rocher. Nous pouvons mettre notre confiance en lui. Dieu est notre libérateur. Gardons espoir en lui et racontons ses hauts faits autour de nous surtout et notamment parce que c'est ce qu'il nous a demandé dans notre test. Partageons donc ce prodige-là et c'est offert aux jeunes générations pour que ces générations puissent s'en inspirer, avoir confiance en lui, mettre leur foi en lui. Voilà, c'est ce que je voulais partager donc avec vous ce matin. Notre temps est à sa fin et je vais vous demander de prier avec moi le Seigneur afin que ce que nous avons lu que ça puisse nous servir dans notre vie aujourd'hui, demain et pour l'éternité bien sûr. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, merci pour qui tu es pour nous. Un père Emma compatissant bienveillant qui pourvoit à tous nos besoins. Mais un Dieu qui est saint et qui est redoutable, qui n'aime pas le péché et qui n'aime pas la provocation. Donne-nous de ne pas te provoquer, de ne pas t'irriter. Apprends-nous à admirer tes heures et à témoigner d'elles autour de nous et surtout à la jeune génération pour perpétrer Seigneur ta loi dans ce monde-là. Nous te le demandons au nom de Jésus. Je vous invite chers téléspectateurs à retourner dans le lecteur à la page 122. Vous trouverez un autre regard sur ce test pour enrichir votre connaissance de Dieu. Le Seigneur vous bénit. Demain, un nouveau jour, un autre test, ce sera la suite de ce que nous avons lu. Une autre bénédiction du Seigneur. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Somme 119, verset 115. La méditation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada